Mon nom est Bruce Murphy et je suis le directeur de le Réseau québécois Nuit Productions. Le Réseau québécois de reproduction, c'est un groupe de plus de 80 chercheurs de la Provence du Québec qui ont un intérêt au sujet de la biologie de la reproduction. Notre but dans nos études, c'est d'améliorer la reproduction, la fertilité, soit dans les animaux domestiques, soit dans les humains, et en plus d'étudier le stress environnementaux et le problème environnemental qui peut causer, qui nouise la reproduction. Je suis Géraldine Delbès, je suis professeure-chercheure à l'INRS Institut Armand Frappier au département de toxicologie environnementale spécialisée en reproduction. Depuis on va dire 50-60 ans, il y a beaucoup d'études épidémiologiques mais aussi des données expérimentales qui montrent qu'il y a un effet négatif de l'environnement sur la fonction de reproduction. Alors moi je m'intéresse à l'effet de l'environnement sur la fertilité masculine en particulier et notre hypothèse de recherche, c'est que l'environnement affecte le développement du testicule pendant la vie fétale et néonatale et a un effet à long terme sur la fertilité des hommes adultes. Nous, le modèle particulier sur lequel on travaille, c'est l'éthinylostradiol. L'éthinylostradiol, c'est le composé qu'on retrouve dans la pilule contraceptive. Donc en fait, le fait que de nombreuses femmes prennent la pilule contraceptive, ensuite il est éliminé par par exemple les toilettes ou etc. Donc on le retrouve dans les eaux usées. C'est notre modèle d'étude parce qu'on sait qu'il agit vraiment comme un composé oestrogénique, c'est sa fonction pharmacologique à la base en fait. Un des avantages de nos modèles de culture, c'est qu'on est capable grâce à ces rats transgéniques d'isoler et de purifier les cellules germinales mâles pendant le développement fétal. Et donc l'un des objectifs assez innovants de la recherche, c'est de cultiver ces cellules de façon purifiée. Éventuellement, on voudrait créer une lignée, la première lignée cellulaire de ces cellules germinales, ce qui nous permettrait d'avoir un modèle d'étude, l'un des premiers modèles d'étude de la cellule germinale fétale chez les mammifères. L'un des impacts de la recherche, c'est que si on comprend les mécanismes par lesquels l'environnement affecte la fonction de reproduction, ou tout du moins le développement de la cellule germinale, ça va nous permettre de développer des outils diagnostiques pour mieux comprendre quel est l'impact au niveau de la fertilité dans n'importe quel type d'espèce. Éventuellement, très à long terme dans le futur, on peut essayer d'imaginer justement des moyens de prévention ou de biorémédiation de ces problèmes-là. L'objectif principal du réseau québécois en reproduction, je pense, c'est d'exploiter notre vaste capital intellectuel afin d'aider à adresser le problème le plus important en reproduction. Ça veut dire, c'est quoi les effets des contaminants environnementaux, c'est quoi le problème de fertilité chez les animaux, chez les humains, c'est quoi l'avenir de biotechnologie dans la reproduction pour l'aide de l'industrie animale et pour la santé humaine. Ça c'est notre bluff.